Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bilingue. Je suis avec une invitée de marque, et alors aux Etats-Unis, puisque, chère madame est américaine, on fait un big hug. On fait un big hug, parce que c'est comme ça que ça se voit très bien. Yes. Et avant que vous appreniez plein de choses sur comment mieux apprendre l'anglais, des conseils réels de la part de ma voisine, je vais lui demander son prénom après, tu peux bien sûr t'abonner à cette chaîne YouTube, tu cliques sur le bouton qui est sur l'écran ou un peu plus bas, et tu peux repartir avec ton BIM complet, gratuit vidéo, pour apprendre l'anglais. C'est un peu plus bas, tu cliques sur le lien, tu mets ton prénom, e-mail, je t'envoie tout ça gratuitement, et tu peux parler en anglais dès ce soir. Alors, revenons dans le mouton, on va faire le début de l'interview en anglais. Donc on switch en anglais. Hello, what's your name? Hi, my name is Laurie. Ok, what's your nationality? I'm American. Ok, and where are you from in America? I was born in Dayton, Ohio. Ok, alors Ohio, c'est un état qui est pas loin de l'état d'Illinois, de Chicago. En fait, c'est entre New York et Chicago, donc ça va dans la partie nord-est, ok? And, I'm not going to ask about your age. Ok. Are you in a relationship? Yes, I'm married to my husband, Florent. Ok, and do you have any children? I have three adult children, Jordan, Melissa and Emily. We say hi Jordan, hi Melissa, hi Emily. And last question, what's your job? My job is I translate books from, normally from English into French. Ok, j'espère que vous avez pu suivre. Alors, tout ça sur Laurie, donc n'hésitez pas à faire pause et revenir, bien sûr, pour voir les spécificités de l'accent américain, donc j'espère que tu as compris qu'elle vient des Etats-Unis. Et elle va nous donner, dans cette vidéo, elle va te donner, sur toi, toi, plusieurs conseils sur, en fait, comment apprendre l'anglais. Laurie, ça fait plusieurs années, trentaine d'années, c'est ça que tu apprends? Et forcément, elle fait les va-et-vient entre la langue française et anglaise, elle fait les va-et-vient entre la France et les Etats-Unis, et elle a plein de conseils de marque, plein de contenu de valeur à te donner pour que tu puisses, en fait, t'améliore en anglais. Alors, Laurie, nous t'écoutons, qu'est-ce que tu donnes là qu'un conseil? Alors, quelques petits conseils, premièrement, il ne faut pas avoir peur de s'entendre parler avec son accent et tout le reste, il faut rire de soi-même un petit peu, ne pas être trop fier de faire des efforts, juste, il faut se lancer, première chose. Deuxième chose, moi, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai lu beaucoup de, par exemple, les livres d'enfants, les petits livres d'enfants, il y a plein de vocabulaire, il y a des choses qui sont plus simples, donc c'est un bon début. On peut aussi mettre des films, maintenant, on peut mettre des films dans plein de langues, donc il faut prendre un film qu'on aime, qu'on a déjà vu, et puis mettre ça en anglais, et comme ça, on connaît déjà l'histoire, donc on arrive à suivre. Cherchez des amis, les gens avec qui vous pouvez pratiquer, tout simplement, et demandez-leur de vous corriger un petit peu aussi. C'est sûr, souvent, je dis que les natifs ont peur de corriger quelqu'un qui apprend la langue, peut-être pas respect, mais c'est vrai que son premier point, de ne pas avoir peur de faire des fautes, de ne pas être trop fier, c'est vraiment clé, repartir de base, comme d'ailleurs les livres, ça c'est vrai que du vocabulaire, c'est vrai que ça peut être oral et pas créé pour certains, mais en fait, c'est vraiment une porte d'entrée sur les couleurs, les formes, sur les comptines, forcément aussi les accents, les accentuations, et tout ça, ça aide énormément. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter, comme ça, qui te reviennent, peut-être sur la culture américaine, ou alors, quelques expressions américaines qu'on pourrait laisser ? Alors, on a pensé à une. Oui, on a pensé à une. Parfois, quand quelque chose est vraiment facile, on dit « easy peasy lemon squeezy ». Donc, on ne peut pas trop dire. C'est juste que c'est facile. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plein, mais là, comme ça. Qu'est-ce que « easy peasy lemon squeezy », c'est aussi, ça rime, donc il est facile à se souvenir. Donc là, c'est un qui est bien. Donc, il faut que je revienne plus tard. Oui, c'est vrai. On reviendra. Au pire des cas, je referai une vidéo sur les expressions américaines qui sont drôles, mais c'est vrai que celle-ci, « easy peasy lemon squeezy », c'est une pour dire, en fait, c'est dans la poche, quoi. D'ailleurs, en anglais, on ne dirait pas « c'est dans la poche », on dirait « c'est dans le sac », « it's in the bag ». Alors qu'en français, on dit « c'est dans la poche ». Par contre, on pourra dire « a piece of cake » pour « gâteau ». C'est trop facile. Donc, c'est vrai que là, « a piece of cake » se rejoint, mais attention de traduire toujours expression idiomatique. Pour expression idiomatique, des fois, ça peut poser plein. Thank you. Merci. Vous pouvez poser des questions, bien sûr, à Laurie, dans les commentaires, si vous voulez. De toute façon, elle va pouvoir, elle aussi, y répondre s'il y en a. Et n'oublie pas de repartir en t'abonnant et en récupérant ton kit complet vidéo gratuit pour parler anglais. Bye bye. Bye. See you later. Ciao. 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 Ciao.